Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un incroyable film d'aventure J'ai rarement vu un Star Wars qui te laisse autant le souffle coupé du début jusqu'à la fin Il n'y a pas une seule seconde où DJ Abrams décide de poser sa caméra et se dire Bon on va respirer un petit peu avant de reprendre l'acte final ou quoi que ce soit Non, DJ Abrams il te lance dans l'action dès la première seconde jusqu'à la dernière Ça n'arrête pas Ces 2h20 films qui en paraissent 1h30 Il n'y a aucun ventre mot dans le film Je ne me suis pas ennuyé une seule seconde je vous le promets Mais cela n'empêche qu'il y a énormément de points négatifs Il y a énormément de non-dits, d'occasion manquée Et des petits trucs que je pourrais vous parler seulement en partie spoiler Mais pour commencer on va parler des points positifs Et toujours sans spoiler Le réalisateur de ce film est un véritable passionné Et ça se ressent Le film est généreux dans absolument tout ce qu'il propose Que ce soit dans la mise en scène, que ce soit dans les personnages Que ce soit dans les caméos, que ce soit dans la bande originale Dans tout, dans les couleurs, dans les planètes, dans tout ce qu'il veut mettre Il est ultra généreux avec le spectateur Tu vas voir l'association de Skywalker, t'as l'impression que c'est le menu maxi best-of du fan de Star Wars Alors certes, il y a du fan service Mais du fan service au service d'un scénario qui fonctionne Et je leur dis encore, même s'il y a beaucoup de défauts dans le scénario Et bien, toute cette partie là s'emboîte parfaitement Dans les points positifs suivants, le casting est génial Alors certes, on retrouve Lando, on retrouve Finn, on retrouve Rose, on retrouve Leia On retrouve tous ces personnages là Mais le vrai gros de ce casting reste Adam Driver qui joue Kylo Ren Et Désiré Adelaide qui joue Rey Adam Driver, donc Kylo Ren, est un des personnages les plus intéressants de l'univers Star Wars Tu sens une vraie progression, tu sens une intensité Tu sens qu'il a un jeu d'acteur qui est complètement différent Entre l'épisode 7 et l'épisode 9 Alors autre point qui pour le coup est très personnel Avant l'épisode 9, c'est-à-dire durant les deux dernières années J'ai fait plein de théories Dans ma tête, sur Youtube, vous pouvez voir plein de vidéos Et pour on va dire 90%, ben je me suis trompé Ça s'est pas passé pendant le film Mais je me souviens qu'à l'époque de l'épisode 8 justement, j'avais fait plein de théories Je me suis senti trahi et blessé quand j'ai vu le résultat final Pour le coup, ça n'est pas le cas Puisque dans l'épisode 9, le scénario t'offre tellement de choses inédites Tellement de choses qui sont merveilleuses et qu'on aurait voulu avoir pour l'épisode 8 C'est absolument génial ce que J.J. Abrams et Chris Therion ont écrit pour ce film Mais il y avait quand même deux, trois théories sur lesquelles j'avais bon Mais on en parlera en partie spoiler Autre point positif, la bande originale de John Williams Pour le coup, c'est la dernière collaboration de John Williams avec Star Wars Il était obligé de proposer quelque chose de grandiose Alors effectivement, la bande originale n'est pas aussi marquante que la prélogie et la trilogie Mais au moins, quand on regarde cette nouvelle trilogie dans l'ensemble On se rend compte qu'il y a eu quand même des choses très marquantes Comme le thème de Rey, comme le thème de Kylo Ren Et dans cet épisode 9, ces mêmes thèmes sont, on va dire, pas recyclés Mais remis à jour, un petit peu orientés différemment, accélérés, ralentis Il se passe plein de choses autour de ces thèmes là Et c'est super plaisant, c'est super agréable Je pense que je vais acheter la bande originale quand elle sortira dans deux jours Alors il y a de l'action et de l'émotion Mais il y a également de l'humour qui, pour le coup, à l'inverse de son prédécesseur Est mieux dosé, beaucoup mieux C3PO est clairement le point d'humour de ce film Et enfin, il a un vrai rôle dans cette nouvelle trilogie Et je pense qu'on parlera des autres personnages plus en détail Mais dans la partie spoiler Donc toujours sans spoiler, on attaque les points négatifs de ce film Alors on a beau avoir eu dans ce film la réponse sur les origines de Ray et de Snoke Mais il reste quand même énorme et moins de points d'interrogation Et je vais me faire l'avocat du diable pendant deux secondes Je comprends que J.J. Abrams n'ait pas pu donner toutes les réponses dans ce film Et ça fera écho au fait que le rythme est incroyable Ce film n'a pas le temps J.J. Abrams fait un film de 4h Sauf qu'il le met en 2h20 C'est impossible de répondre à absolument toutes les questions Tellement il a envie de faire son épisode 8 et son épisode 9 en même temps Ça, c'est pas possible C'est comme essayer d'avoir une trilogie mais en un seul film Ou c'est comme essayer de mettre 10 000 personnes dans un métro qui peut en contenir 200 en période de grève Le truc de l'ascension de Skywalker c'est que le scénario est extrêmement bulimique Et tu peux pas t'empêcher de te dire que Tiens, et là il explique pas et là c'est pas montré Tu vois, il y a énormément de zones d'ombre et de points d'interrogation J.J. Abrams a eu l'excellente idée Et il fallait enfin le faire de réunir ensemble pendant tout le film Po, Finn, Ray, BB8, Chewbacke, C3PO Mais vu que toute l'intrigue gravite autour de ces personnages là Ça va créer quelque chose de particulier par rapport au second personnage C'est à dire Leia, Rose, tous ces personnages là On peut de temps à l'écran C'est à dire qu'ils ne sont absolument pas exploités Ils n'ont que 3, 4, 5 lignes de dialogue Et certains finissent complètement figurant Tellement le film est trop chargé Tellement il est trop court Tellement il veut trop donner On est obligé, c'est normal, de fracturer quelques parties De raccourcir un certain temps De supprimer des personnages C'est obligatoire C'est la difficulté de cet épisode 9 C'est un problème de gestion Un problème de temps Et un problème d'équilibre Ce qui m'avait plu dans Le Réveil de la Force Et ce qui m'a plu dans cet épisode Clairement c'est la pâte identitaire de J. Abrams Et surtout au niveau du visuel En termes de visuel Ce que J. Abrams propose pour cet épisode 9 Est magnifique Complètement Mais vu qu'on est dans les points négatifs Je vais relever quand même quelque chose C'est que les effets spéciaux A 99,99% Sont magnifiques Mais il y en a un Dont on parlera en partie spoiler C'est la partie CGI Il y a un rajeunissement d'un personnage A un moment Je l'explique pas Mais digne d'un jeu vidéo Mais d'un jeu vidéo Battlefront Battlefront de 2005 Passons parmi les autres défauts scénaristiques Il y a ce truc Que J. Abrams applique au moins 3 à 4 fois dans ce film C'est faire des petites pirouettes scénaristiques Je m'explique Il va te prendre un personnage Il va nous faire croire qu'il crève Tu vas te mettre à pleurer Tu vas te dire Oh mon dieu c'est horrible Et tout Il te provoque une émotion forte Une dramaturgie intense Et 5 secondes après Il va te dire Ah non t'inquiète tout va bien Abrams s'amuse pendant tout le film A te faire ça C'est énervant Mon dieu il ose quelque chose Mais d'intenses Il provoque quand même quelque chose Qui peut faire mal aux fans C'est tellement bien fait Tu te dis Il a osé faire quelque chose Qui est on va dire Moins maladroit Que ce qu'avait pu faire Rian Johnson Mais il l'assume pas quoi Il le recasse Il le rebrise en disant Bon voilà J'ai tenté un truc Mais je reviens en arrière Vaut mieux pas me tenter quoi Et je pense que c'est vraiment dommage De jouer avec ça Et autre point négatif Qui sera je pense positif Pour la plupart d'entre vous J.J. Abrams Met le plus grand doigt d'honneur De l'histoire du cinéma A Rian Johnson Car dans ce film Tout ce que Rian Johnson Avait mis en place Dans l'épisode 8 Abrams lui Il le détruit complètement Et ce qui est complètement ironique C'est que Abrams avait installé Des choses importantes Pour l'épisode 7 Johnson a fermé Toutes les portes A tout balayer Abrams revient Et lui dit C'est moi qui vais te balayer Bon je pense que je vais pas pouvoir Me retenir trop longtemps Au niveau des spoilers Donc conclusion de cette histoire Star Wars épisode 9 Est un meilleur film Que Star Wars épisode 8 C'est très clairement Le meilleur film De cette nouvelle trilogie C'est peut-être Un des meilleurs films De l'ère Disney Avec Rogue One J'ai absolument adoré Il y a énormément De défauts scénaristiques Des petits trous Des machins Où justement Il y a des points d'interrogation Et tu te dis Bon bah C'est pas expliqué C'est pas montré Ou c'est un peu étrange Mais ça bouge pas le plaisir Clairement c'est un film Qui est généreux C'est un film qui fait du bien C'est un film qui va t'émouvoir Qui va te prendre au trip Et qui justement Même si t'es pas spécialement Fun de Star Wars Bah tu vas vivre Une formidable aventure épique Où tu vas passer D'une planète à une autre Tu vas vivre Mais tellement de choses C'est généreux Ça fait du bien C'est peut-être Le film qui m'aura fait Le plus de bien Cette fin d'année Voilà C'est un film qui divisera Forcément les fans Encore une fois C'est un film qui ne plaira Pas à tout le monde Parce que c'est pas possible De plaire à tout le monde Surtout avec un mythe Comme Star Wars Mais ce dont je suis sûr En tant que fan J'oublie la personne Qui fait des critiques sur Youtube Je suis un fan de Star Wars Cette fin est satisfaisante Cette conclusion Est satisfaisante Et on passe à la partie spoiler Je vous en supplie Restez pas si vous avez pas vu le film Parce que vous allez vous gâcher Un tel plaisir Revenez après De toute façon Allez voir le film Vous revenez sur cette vidéo On va parler de plein de choses Énormément de choses Et vraiment Reste pas si tu l'as pas vu Je te jure c'est dommage Donc à partir de maintenant C'est spoiler 3, 2, 1 On spoil Donc justement Par les non-dits de ce film On va lister absolument Toutes les choses Qui manquent Dans cet épisode 9 Rey Et donc La petite fille De Palpatine De l'empereur Palpatine De Darkseidus Donc en prenant cette histoire Il y a cette logique Palpatine a eu un fils Ce fils a eu Rey Mais A eu ce fils Qui est la grand-mère de Rey Alors je pars écrire l'histoire Et m'inventer scénariste Mais clairement Palpatine aurait pu dire Dans le film Ça allait lui prendre 5 secondes À Kylo Ren Bon écoute Après ma chute Ben voilà J'ai créé un enfant Avec la force Un garçon Qui pouvait être mon héritier Mon futur disciple Celui qui allait prendre le trône Mais cet imbécile M'a trahi Il est tombé amoureux d'une femme Et ils ont eu un enfant Et puis voilà Tu vois à la rigueur Un truc dans ce genre C'est un peu bété Mais au moins ça avait du sens Et tu dis Ah effectivement Il a eu un fils par la force Et ainsi de suite Là dans ce film On reste sur Palpatine Autre point d'interrogation Comment est-il revenu ? À aucun moment dans le film On t'explique un truc Cohérent et logique Pour te dire Comment Palpatine est passé Du mec qui est tombé Électrocuté À ce gars avec les yeux blancs Pareil Le film là Il aurait dû prendre 20 secondes Mais pas plus Pour te faire un petit flashback De Palpatine qui tombe Après le 6 Et comment il a fait pour revenir Et tout ça 20 secondes Autre point Les Chevaliers de Rennes Qui au passage Ne servent à rien dans le film Que sont-ils devenus Pendant l'épisode 7 et 8 ? Les Chevaliers de Rennes Était le grand teaser De l'épisode 7 C'était les plus grands absents De l'épisode 8 Et dans l'épisode 9 Et bah Ils sont là Comme s'ils avaient Toujours été présents Dans la saga Et là pareil T'aurais pu faire un truc Tout bête scénaristique Qui aurait pu s'incruster Dès le début du film C'est Les Chevaliers de Rennes Pendant l'épisode 7 et 8 Bah ils sont partis A la recherche des régions inconnues Pour trouver quelque chose Et dès le début de l'épisode 9 Les Chevaliers de Rennes Reviennent de cette région inconnue Et disent à Kylo Ren Bah écoute voilà On a trouvé Exogol C'est une planète Où il y a une voix On a l'impression que c'est Snoke On a l'impression que c'est Sidious Ou quoi que ce soit Vas-y Autre point en particulier Où est Anakin Skywalker ? Grosse déception Aiden Christensen Apparaît bien dans le film Je veux dire En petit caméo vocale A la fin Quand en vrai Entend plein de voix Qui s'entrecroisent Y'a Mace Windu Y'a Qui-Gon Y'a Obi-Wan Et Anakin Skywalker Mais pourquoi Dans l'épisode 7 Dans l'épisode 8 Ou dans l'épisode 9 Pour mettre une claque A Kylo Ren Et lui dire Eh oh gamin Moi je suis ton grand-père Tu vas m'écouter Je suis plus méchant Je suis redevenu gentil Arrête tes conneries Et redeviens gentil quoi Là pour le coup Tu te demandes Où est-il Pendant toute cette trilogie En plus y'a tellement de choses étranges Réattrape le sabre laser Dans l'épisode 7 Elle a toute une vision Et tout Mais t'as envie de dire Pourquoi t'as une vision pareille Dans la mesure où t'es une Palpatine Même pas une Skywalker Pourquoi tu ressens cette force là Enfin y'a un truc assez bizarre Pareil toujours sur ce même sabre laser Maz récupère le sabre Et elle dit à Anne et Finn Il me semble Bon je t'expliquerai Plus tard comment je l'ai eu Bah tu le sauras jamais A mon avis ça va être un comics Ou un truc comme ça Mais tu le sauras jamais quoi Comment Maz a récupéré le sabre laser Et puis pareil A la fin de l'épisode 9 Ben meurt Ben Solo Il disparaît Mais il ne réapparaît pas Sur Tatooine en fantôme A côté de sa mère Et Luc quoi Je veux dire c'était Presque même une évidence Qu'il devait apparaître en fantôme Là pour le coup Là à l'instant Je vous parlais de la scène en CGI Vraiment on va pas se mentir Vous l'avez vu le film Leia Jeune dans ce film C'est une honte C'est une catastrophe Là juste ce petit flashback De l'entraînement avec Luc Quand tu vois le visage Tu fais C'est Leia C'est Leia 3 pixels Windows 95 J'oublie cette scène Marc Camille pour le coup En jeune Luc Un petit peu dans l'ombre Par terre Un petit peu incliné De profil comme ça Ça passe Mais Leia Je regretterais même la version CGI de Rogue One Bon là je me lâche un petit peu Je parle vraiment que des points négatifs Mais après On va souffler un peu On va parler des points positifs Vous inquiétez pas Mais alors le truc Le plus dingue de ce film reste L'immense doigt d'honneur A Ryan Johnson Tu sens que Gigi Abrams Il a pris une petite feuille de papier Et un stylo Il s'est mis devant l'épisode 8 Il va faire Ok Maintenant on va effacer un petit peu Tout ce que t'as mis en place Alors Luc il jette le sabre Ok on va placer une phrase Où Luc va te dire Et bah c'est pas bien de jeter le sabre Effet inverse Comme ça c'est réglé Juste petite parenthèse par rapport à Luc Faut juste m'expliquer quelque chose Quand on meurt Pourquoi les cheveux poussent de 20 cm C'est à dire que là Je sais pas qui était le perruquier de Luc Mais c'était pas le même Que pour l'épisode 7 et 8 Il a 20 cm de vache en plus Ensuite Gigi Abrams Il continue à regarder l'épisode 8 Et il te fait Hum les Borg Je vais les virer J'en veux pas dans la résistance J'en veux pas dans l'action Je vais en mettre deux Petits parce qu'on a un petit peu le budget Sur Acto Mais non Ça vire du scénario De suite Il continue de regarder le film Et il se dit Tiens mon Ryan Johnson là Il m'a éliminé le capitaine Phasma Il faut que j'en élimine un Allez au hasard Bon allez Benicio Del Toro Il l'a mis dans le film Il sera pas dans le 9 C'est pas grave On sait pas ce qu'il devient On l'efface DJ il existe plus Là Gigi Abrams Il arrive à la fin du film Il regarde l'épisode 8 Et il voit cette scène Où Ryan Johnson a osé faire Un petit teaser pour l'épisode 9 C'est à dire Luc Qui disparaît devant Kylo Ren Et qui lâche la phrase suivante On se reverra mon grand Et bah non Il se revoit pas du tout Luc et Kylo Ren N'ont aucune interaction ensemble Et tu te poses quand même Quelques petites questions A la fin de l'épisode 8 Tu te dis Ah Rosé et Finn Ils vont finir ensemble Non Ils se disputent Tiens Po et Rey Ils font un petit sourire Il va se passer un petit truc Ils se disputent L'épisode 9 T'efface complètement Tout ce qu'il y a Dans l'épisode 8 Même les bouquins Rey a volé les livres sacrés De l'arbre qu'il y avait sur Acto Pour les utiliser dans l'épisode 9 On voit un bouquin Au début Pendant 3 secondes Pendant un plan Après c'est Exclu du scénario Allez je vous en fais juste un dernier Parce que c'est drôle Le dernier plan du film De l'épisode 8 C'est à dire Le dernier dernier plan C'est un gamin Qui avec la force Attrape un balai Et il regarde vers le ciel Plein d'espoir Car il est la relève La nouvelle génération Que potentiellement Rey va entraîner Et bah vous savez quoi Pour l'épisode 9 Ce gamin Bah il continue de passer le balai Donc voilà C'était la fin pour Ian Johnson Abraham signe Bisous Au revoir Et parmi les autres points négatifs Que je parlais dans la partie sans spoiler Il y a ce truc de pierre-voix de scénaristique Chewie expose dans le vaisseau C'est terrible On pleure C'est horrible Et puis finalement On apprend que Chewie Était dans un autre vaisseau Qu'on a jamais vu Mais ta gueule c'est magique Il y a un autre vaisseau Et finalement Chewie Il est pas mort Waouh Frayeur J'ai eu mal au coeur Tout va bien Ensuite il y a Zori Bliss Le personnage féminin Qui apparaît dans cette saga Et qui est potentiellement L'ex de Podamron Et potentiellement sa future copine Bah en fait normalement Elle explose elle aussi Avec la planète Dans laquelle où elle était Puisque tout Tout explose Et non Elle rejoint la résistance à la fin Finalement Elle était en vie Elle avait quitté la planète Juste avant Rey meurt à la fin du film Mais pfff Non Elle revient Je me moque Mais techniquement J'ai adoré la scène de fin Quand Rey meurt Puis elle revient Kylo Ren le bisou J'ai adoré tout ça Pareil je veux dire Chewie j'aurais pas voulu qu'il meure De toute façon je suis content Mais dans cette idée Cette manière de faire Les scénarios Le faire une fois C'est impressionnant Le faire deux fois C'est prévisible Le faire trois fois C'est un petit peu du foutage de gueule Donc voilà je me calme Et là on repart sur le positif Kylo Ren versus Rey C'est génial Pendant tout le film Il y a je pense Trois ou quatre combats Si je ne me trompe pas Entre les deux C'est excellent Alors déjà c'est les deux Meilleurs personnages du film C'est la protagoniste Et l'antagoniste Ça fonctionne Mais incroyablement Les visuels sur lesquels Ils se battent Et dingue Cette connexion avec la force Et cent fois mieux Explatée que dans l'épisode 8 C'est magnifique C'est bluffant Le combat là Sur l'eau Et intense Et dingue Surtout Avec cette cassure Dès que Leia meurt Incroyablement touchant J'en perds mes mots Et le retour de Han Et tout ça Enfin bref C'est impressionnant Tout ce qui se passe Autour de Kylo Ren et Rey Et je parle même pas De l'acte final Qui est dantesque Où Ben Solo revient Et c'est Pouh J'en perds mes mots J'en perds mes mots C'est épique Vraiment épique Non je reprends mes esprits La mort de Leia Est incroyablement émouvante On va parler juste de Leia Pendant deux secondes Comme vous le savez C'est des rushs Qui ont été utilisés Des rushs de l'épisode 7 De scène coupée Que Abrams n'avait pas mis Dans son montage final De son film de 2015 Et qui pour le coup Les a réincrustés Avec une espèce de fond changé Un découpage autour du visage Sur un autre corps et tout Et ça fonctionne vachement bien Pareil pour Han Solo Qui est présent Pendant la rédemption de Ben Et qui justement Bah provoque cette rédemption là C'est magnifique Parce que finalement On part pas sur une note négative Avec ces personnages Finalement Luke est mort Mais en étant on va dire Un sacré con pendant tout le film Là pour le coup Il l'aiderait Tu vois Il se passe un truc Où vraiment il est bienveillant Il dit Non tu jettes pas le sabre laser Tu prends mon X-Wing Et t'y vas quoi Tu te dis T'as un Luc C'est un gars bien Han Solo Il revient Il pardonne son fils Il lui dit Je sais Tu te dis C'est les derniers mots De Han Solo C'est magnifique Et les gars A voulu se connecter à son fils A voulu l'aider pour sa rédemption Elle a donné tout ce qu'elle avait Et les derniers mots Qu'elle prononce C'est Ben Même si je peux comprendre Que certains fans Ont été blessés Par rapport au développement Scénaristique de ces personnages là Et bien je trouve que Pour leur conclusion Ca a été rattrapé Comme il pouvait Mais c'est une belle conclusion quoi Ensuite la scène Que j'ai adoré bien entendu C'est l'arrivée de Ben Solo Sur Exogol Et quand il démonte Tous les chevaliers de Ren Là pour le coup Et c'est la preuve Que Adam Driver C'est un excellent acteur Cette scène là Montre vraiment Qu'il y a deux personnes Il y a Kylo Ren Et Ben Solo Quand il devient Ben Solo C'est un tout autre jeu d'acteur C'est une autre personne Je sais pas Complètement différente Et là je me suis dit Waouh Le gars En a plus rien à faire Du côté obscur Là c'est définitif C'est décisif Tu le vois Alors que dans l'épisode 8 Quand il se battait Au côté de Rey Contre la garde préditorienne De Snoke Sur le coup je me disais Ouais bon C'est quand même Kylo Ren Même quand il dit à Rey Vas-y rejoins moi Tu reconnais Kylo Ren Là quand c'est Ben Solo C'est clairement Ben Solo Et on le découvre enfin Et c'est incroyable Concernant le personnage De Palpatine C'est pas vraiment une surprise Je vais passer très vite dessus Voilà Il a une interprétation différente De ce qu'il a pu faire avant C'est à dire que c'est si douce Mais plus décrépit Plus vieux Qui fonctionne bien dans le film Qui apporte quelque chose Mais qui franchement N'était pas spécialement Ultra nécessaire Dans la mesure où Voilà quoi Il a pas un rôle Ultra dominant et tout Il est là que pour son introduction Pour un petit Petite apparition Dans un hologramme Et pour le final Mais ce final Voilà Même si il n'y a pas le patine Il est aidé Et j'insiste encore dessus Par la performance D'Adam Driver Et Désir Adler C'est eux qui font ce film Complètement C'est une fin qui est dantesque Je veux dire Les peut-être quoi 40-45 dernières minutes Ils sont folles Bon clairement La bataille finale dans l'espace Avec les stars destroyers et tout Elle est originale Il y a plein de trucs à faire dessus Mais elle est pas aussi impressionnante Que ce qu'a été Rogue One Mais j'ai été bluffé De voir autant d'idées scénaristiques L'idée d'avoir les chevaux Sur les stars destroyers Machin Le truc qui se met à tomber Finn et Janna Qui se mettent à tomber Enfin bref C'était dingue Et pareil là Le coup de tuer Ray Kylo Ren qui revient Qui l'embrasse et tout C'était magnifique Et justement Juste avant que Ray meure Il y a ce truc Où elle se connecte Avec les esprits du passé Il y a Yoda Qui-Gon Anakin Il y a toutes ces voix Qui s'entremêlent Enfin c'est magnifique Genre pour un fameux star horse Comme moi J'ai trouvé ça mais sublime Cette fin sur Tatooine Elle est ultra réjouissante Et je Je sais pas Je trouvais ça magnifique Et je suis encore super fier Et là c'est juste pour flatter Mon petit ego Mais j'avais quand même fait Deux trois théories Qui étaient plutôt justes Je vous mets un petit extrait Mais vous allez comprendre En fait Kylo Ren fait exactement Le même chemin que Anakin Mais dans le sens inverse Il finira très certainement A 100% du bon côté Dans l'épisode 9 Hux try et Kylo Ren Et rejoint la résistance Pour éliminer le premier horde Qui ne correspond plus A sa dictature Et pour faire écho A la première théorie Il se peut même que Hux Directement rejoint la résistance Dès l'ouverture du film Ce qui serait un incroyable spoiler Si Palpatine revient Dans l'épisode 9 On est obligé de savoir Pourquoi il est pas revenu Pendant l'épisode 7 Ou pendant l'épisode 8 Pourquoi il a attendu La fin de la trilogie Pour revenir Et bien tout simplement Parce que Snoke est un corps Possédé par l'esprit De Palpatine Alors j'ai ce truc dans la tête Depuis 4-5 ans Mais pour moi c'est une évidence Que Star Wars 9 Doit se terminer Là où tout a commencé Anakin est né sur Tatooine Luke a grandi sur Tatooine Je veux dire C'est une évidence Que Star Wars 9 Va Ou doit Ou j'espère Se terminer sur Tatooine Ouais Là je pense que j'ai fait le tour J'ai vu le film qu'une seule fois Il y a plein de trucs Que j'oublie certainement Je l'ai en tête C'est un peu confus Il y a trop d'éléments Il y a trop d'informations C'est une très belle conclusion Qui a su Vraiment vraiment affronter Les tempêtes Parce que l'épisode 8 Était compliqué L'épisode 7 Ressemblait à un remake Vraiment Trois films Ça a été difficile Il y a eu des catastrophes Il y a eu des beaux moments Et tout Mais moi ce que j'en retiens C'est que ça a été merveilleux Ça a été 4 années merveilleuses Je vais pas vous refaire un speech émouvant Mais vraiment Finn Pogue Kylo Ren Rey BB8 Tous ces nouveaux personnages Ont clairement me manqué en fait Ils ont fait partie de moi Ils m'ont Je sais pas Ils m'ont fait élargir mon imaginaire J'ai pu rêver A travers des théories Des fantasmes Qui ne sont peut-être pas sortis Dans le résultat final Mais c'est pas grave Je m'en fiche Ils m'ont fait rêver Pendant 4 années Ils m'ont accompagné dans ma vie Il y a eu plein de trucs Et voilà quoi Ils vont énormément énormément me manquer Cette saga a touché à sa fin Voilà Plus d'une vingtaine d'années de ma vie Qui s'arrête aujourd'hui Mais j'en suis très très content De toute façon Star Wars ça sera toujours là Je continuerai à voir les films Je vais continuer à regarder Mandalorian Tout ce qu'il y aura avec Les spin-offs Ou quoi que ce soit Je suis prêt maintenant à partir Sur d'autres aventures en fait Tout simplement Mais voilà Sache que cette trilogie Ben c'est C'est une superbe trilogie C'est une merveilleuse histoire Ça va énormément me manquer Et voilà quoi Allez voir l'épisode 9 Allez voir l'épisode 7 8 si c'est pas encore fait Bref regardez Star Wars Vive Star Wars Coeur Et voilà Cette vidéo se termine là pour aujourd'hui J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez toujours pas à rejoindre Mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas A vous abonner A activer la petite cloche A mettre un petit commentaire Pour me dire ce que vous en avez pensé Toujours dans le respect La joie et la bonne humeur Et quant à moi Ben je vais vous laisser ici Et vous dire à très très vite Dans le Ciné Clème Ciao